bonjour aujourd'hui nous allons attaquer le petit album avec la structure en bois et enfin en carton de chez Cerro Bella donc on va prendre ceci et un bloc de 20-20 de la collection Cozy Moment alors j'adore cette collection je la trouve très très jolie donc c'est la même que j'utilise pour la boîte à explosion que nous allons faire en live donc j'ai commencé par recouvrir les trois pages de carton donc ils sont à l'intérieur du kit donc ici j'ai découpé des papiers à motifs et alors j'ai perforé les angles avec cette perforatrice aussi que vous avez en boutique alors je vais vous donner les dimensions de toute façon c'est la taille du carton donc vous découpez à 16 cm pour la hauteur et vous gardez toute la largeur de la feuille il va vous manquer un petit bout comme ça une petite bande que vous allez récupérer dans les chutes quand vous allez couper votre feuille il va vous rester des chutes et bien vous allez découper un petit morceau qui fera 1,7 cm de large vous arrondissez également les coins et on va mettre un petit peu d'encre pour embellir les pages alors vous collez ça comme ceci par exemple une chute une page alors faites attention à l'endroit des motifs quand vous allez ouvrir votre page donc à l'arrière par exemple ici j'ai mis cette feuille avec le loup et le renard blanc ici une chute voilà de cette page ci avec les petits arrosoirs les petits bros et les fleurs de coton alors le motif là et pas à l'horizontale mais c'est pas grave c'est juste une petite déco en plus donc ça c'est ma première page ce sera la première page de l'album sous la couverture alors je vais utiliser cette couverture avec l'oiseau et les baies elle sera à l'arrière de l'album et ici je vais mettre les branches les branches d'arbres de bouleau alors cette première page vous utilisez la feuille avec le rouge gorge ici sur l'étiquette et les fleurs de coton un petit bout ici d'une chute qui vous restera ce que vous voulez ensuite à l'arrière le loup blanc ou renard blanc ou loup blanc ensuite une deuxième page j'ai utilisé les petits lapins ici et une chute marron ici le motif de déco en bois naturel couleur gris gris bleu une troisième page qui va être avec les bros justement et les fleurs de coton une chute ici et de l'autre côté une chute marron et les fleurs de coton alors ça ce sera ma dernière page et comme ça à l'arrière on aura le petit oiseau et on verra quand même à travers les fleurs de coton donc ça ce sera pour le fond quand vous collez votre première bande de papier de l'autre côté vous allez repérer encore avec un stylo les trous des perforations vous perforez à l'acropodile et vous collez votre deuxième vous faites pareil dans l'autre sens et là vous avez les emplacements de vos perforations pour pas les perdre justement donc ça c'est pour nos fonds de page pour attaquer les couvertures donc les deux comme ceci j'ai utilisé de l'encre versat magique sahara sand donc là par exemple ici je vais prendre mon encreur et je vais badigeonner d'encre alors mettez une vieille feuille dessous parce qu'on va mettre des des pattes de texture on va décorer toute la couverture en bois et pareil pour l'intérieur vous pouvez faire également la tranche ici ou pas c'est comme vous voulez alors on mettra aussi de l'encre autour de nos pages comme ceci des des coins ici parce qu'avec la perfo ils sont un poil tout petit plus petit donc on voit un petit peu le carton gris et puis même c'est difficile de découper pile de la bonne dimension il peut y avoir un petit peu de jour au bord donc c'est bien de recouvrir comme ça tout le tour de vos pages là on va continuer donc à ancrer nos motifs par ci par là ça ce sera à l'intérieur de l'album alors ancrer le bien celui ci parce qu'on va pas trop comment dire on va mettre de la neige on va mettre de la neige et d'autres d'autres produits de mix média par dessus mais pour l'intérieur comme il sera contre la page il sera un petit peu moins chargé en fait c'est plutôt l'extérieur qui va être davantage décoré en relief donc pour l'intérieur alors tant que j'y suis je vais ancrer bon ben là je l'avais déjà fait plus ou moins donc on va pas utiliser toutes les blocs toutes les pages du bloc de papier il va en rester mais on va faire des petits dépliants des choses comme ça des découpes voilà je l'avais déjà fait plus ou moins alors pour la page qui va être à l'intérieur on va pas trop chargé là je vais prendre de la wax de chez stemperia je vais prendre la blanche comme ça alors soit vous prenez une petite éponge soit vous faites avec le doigt alors elle est très elle est très parfumée en fait elle sent super bon donc moi je vais blanchir à la cire à cette cette partie là alors là vous en mettez un petit peu un petit peu partout il n'y a pas de comment dire de sens précis vous pouvez aussi utiliser un vieux pinceau assez dur à poil dur pour déposer la cire ça sent super bon j'adore l'odeur de de ce produit c'est parfumé je sais pas à quoi sans les fleurs j'adore utiliser ce produit donc là vous en avez aussi en rose là c'est le blanc vous pouvez tout aussi bien peindre ses supports avec de l'acrylique ou des encreurs ça ça donne un autre effet ça dépend ce qu'on veut faire moi pour l'intérieur je vais juste laisser comme ça et le laisser sécher alors j'en ai un peu partout sur les doigts donc je prends un pinceau à poils un petit peu dur comme un pinceau à pochoir pour faire entrer sur les bords la cire mais de toute façon ça va sécher donc ça risque rien et pour l'autre côté on va en ajouter un peu il faudra bien nettoyer le le matériel enlever les papiers et là je vais en placer un petit peu autour en fait donc je vais vous montrer comment j'ai fait la première couverture donc j'en mets un petit peu comme ça légèrement sur l'oiseau je dis légèrement mais j'y vais j'y vais à la louche quand même on va mettre tout ce qui nous reste sur les doigts et là je vais prendre un couteau à palette donc sur mon extérieur je vais prendre la neige de chez impérial dans celui ci est neuf c'était pour vous montrer moi je vais prendre le mien qui est déjà entamé qu'on va utiliser aussi pour l'album l'album boîte pop up qu'on fera en live on va utiliser les mêmes produits et là vous pouvez poser dessus de la neige alors vous pouvez en mettre assez épais en fait elle va devenir un petit peu transparente en séchant vous protéger votre plan de travail je vais vous montrer après j'ai attaqué la couverture de devant je voulais la laisser sécher pour pouvoir la manipuler vous la montrer donc là vous posez de la neige un petit peu partout vous pouvez mettre différentes épaisseurs c'est bien quand c'est sec après ça 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 bouge plus quoi c'est vraiment bien nettoyer le couteau et après je vais utiliser donc des des flocons alors je prends ceux de chez stompéria mais ils ne les vendent plus et vous avez les mêmes qui sont rentrés en boutique de la marque cosmique cosmique shimer donc vous les avez et ensuite je vais utiliser les paillettes hologrammes alors celle là je les adore de chez pareil cosmique shimer alors je vous montre la couverture avec les arbres les boulots voyez j'ai mis de la neige et par dessus les paillettes et les flocons alors j'en ai pas mis à l'intérieur j'ai juste mis de la cire et puis de la cire et de l'encre de l'encre marron donc ça je vais le laisser sécher et puis je vais mettre ça en dessous alors là on va pouvoir mettre des flocons sur la neige on enlèvera le surplus après alors j'en ai mis davantage sur le devant de la couverture sur l'autre carton et ensuite mais je vais mettre mes cosmiques alors je les mets dans une petite barquette comme ça et puis avec une cuillère bon ça c'est mon petit on va enlever le trop pas ma petite astuce après je ramasse tout ça aussi je le mets dans une autre boîte comme ça où j'ai plusieurs paillettes mélangées et puis ça ça me sert ça sert et là vous allez saupoudrer aussi alors je le fais aussi au dessus de la barquette pour essayer de ne pas trop en perdre voilà on secoue ce qui est en trop et on va laisser sécher alors regardez déjà comme c'est joli alors c'est vrai que quand vous le voyez en vrai c'est encore plus joli que sur la vidéo ça à chaque fois vous me dites oh là là les papiers ils sont encore plus beaux en vrai les sequins c'est pareil donc là vous faites tomber le surplus et on va laisser sécher comme ça à plat on se retrouve pour continuer nos pages et on laisse sécher tout ça à tout à l'heure